Et en fait, au fil de la discussion, on comprend qu'en fait, il n'est pas seul du tout. Si je devais raconter un moment qui m'a marquée, c'est évidemment une rencontre avec un homme qui dormait dans une tente. Il a entreouvert sa tente et nous a montré sa femme et ses quatre enfants qui dormaient dans la tente à côté de lui. C'était un homme qui travaillait et qui était très fier de nous dire que ses enfants étaient scolarisés à Paris. Au-delà de l'expérience en tant que telle, des souvenirs qu'on a en garde, ça développe une conscience de ce qu'on vit dans notre quartier et une envie du coup de s'engager. Ça change le regard qu'on porte sur les gens dans la rue. Il y a notamment un monsieur en bas de chez nous. Avant, je le croisais, je lui souriais. Et depuis la Nuit de la solidarité, très peu de temps après, je me suis arrêtée. Régulièrement maintenant, quand je rentre du travail et qu'il n'est pas trop tard, que je ne suis pas trop fatiguée, que plein de choses, parce qu'on a aussi nos vies, évidemment. Mais je prends dix minutes, un quart d'heure, et je m'assois avec lui, on discute et on partage un coca. En l'occurrence, je sais que ça lui fait du bien.